La Grande Fabrique de Mots La Grande Fabrique de Mots par Agnès de l'Estrade et Valéria d'Ocampo Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la Grande Fabrique de Mots. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. La Grande Fabrique de Mots travaille jour et nuit. Les mots qui sortent de ces machines sont aussi variés que le langage. Il existe des mots qui valent plus cher que d'autres. On ne les dit pas souvent, sauf si on est très riche. Au pays de la Grande Fabrique, par les coûts de chair. Ceux qui n'ont pas d'argent fouillent parfois dans les poubelles. Mais les mots jetés ne sont pas très intéressants. Il y a beaucoup de crottes de bique et de fesses de lapin. Au printemps, les mots peuvent s'acheter en promotion. On part avec un lot de mots pour pas cher. Mais souvent, ces mots ne servent pas à grand chose. Que faire avec ? Ventriloque ou Philodendron ? Aujourd'hui, Phileas a attrapé trois mots dans son filet. Il ne les dira pas ce soir. Car il veut les garder pour quelqu'un de précieux. Demain, c'est l'anniversaire de Cybele. Phileas est amoureux. Il aurait bien aimé lui dire « Je t'aime ». Mais il n'a pas assez d'argent dans sa tirelire. Alors, il lui offrira les mots qu'il a trouvés. Cerise, poussière, chaise. Cybele habite dans la rue d'à côté. Phileas sonne à sa porte. Il ne dit pas « Bonjour, comment ça va ? » Car il n'a pas ses mots en réserve. À la place, il sourit. Cybele a une robe rouge, cerise. Elle sourit aussi. Cerise, poussière, chaise. Cybele sourit. Elle le regarde. On dirait qu'elle n'a pas de mots en réserve. Alors, elle s'avance doucement. Et pose un doux baiser sur le nez de Phileas. Phileas n'a plus qu'un mot à dire. Il l'a trouvé il y a longtemps, dans une poubelle parmi des centaines de crottes de biques et de fesses de lapin. Ce mot, il l'aime beaucoup. Il le gardait pour un grand jour. Et ce grand jour est arrivé. En regardant Cybele droit dans les yeux, il dit « Encore ». Fin À bientôt Fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !